Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Nous accueillons aujourd'hui Hervé Daniel, président de l'association Rezeup, qui réunit chaque semaine un réseau d'entrepreneurs pour le partage d'expériences, d'échanges et bien sûr pour le business. Bonjour Hervé Daniel. Rezeup est donc depuis 2018 les entrepreneurs à prendre des décisions, à évoluer, etc. Mais d'où vient cette idée de créer une association pour se réunir, échanger, réfléchir autour de vos différentes entreprises ? Ce qui est important pour un entrepreneur, ce n'est pas se sentir seul. On est souvent seul et isolé, souvent dans les micro-entreprises ou les autres entrepreneurs. Et le fait de partager des expériences ou du vécu d'entreprise avec d'autres entrepreneurs chaque semaine, d'une part ça sort de l'isolement et puis on apprend des tas de choses, puisqu'on a des professions au sein de l'association très diverses, sans exclusivité de métier. Il peut y avoir plusieurs assureurs, plusieurs agents immobiliers, etc. Donc c'est assez diversifié et c'est assez enrichissant pour l'entreprise. Vous organisez une conférence par semaine. Quels sont les objectifs et quels sont les thèmes abordés lors de cette conférence ? Les thèmes sont très variés. Ce sont les membres de Rezeup qui font une conférence chaque semaine. Ça peut être très bien sur des thématiques liées à leur métier. Par exemple, l'assureur qui va expliquer, je n'ai pas la prévoyance, etc. Mais ça peut être sur des thèmes totalement différents et très variés. On a même eu, au moment de la Coupe du Monde, quelqu'un qui a expliqué les règles du rugby à 15. Donc c'était totalement hors du champ professionnel. Mais ça participe de la convaineté spécifique à Rezeup. On est quand même une des rares associations d'entreprises à se retenir chaque semaine. On a souvent des associations qui se retenissent tous les mois ou tous les trois mois, etc. Nous, c'est chaque semaine. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt, mais le chef d'entreprise, c'est un terme qui est assez vaste. Est-ce que Rezeup se tourne notamment vers les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs ? Principalement. On est une association de proximité et de terrain. Donc nos membres sont essentiellement des micro-entreprises, auto-entrepreneurs ou petites sociétés. On n'est pas la CPME, etc., qui sont des plus grosses entreprises. Mais nous, on se dirige vers des petites entreprises et auto-entrepreneurs. Vous faites également une réunion réservée aux membres une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois. Quelle est la différence avec les autres réunions ? Alors, en fait, lors de ces réservements, comme vous l'avez dit, donc pas d'invités ce jour-là. On réfléchit, on parle des thématiques et des projets purement à Rezeup. Il n'y a pas de conférence. Alors, cette année, on a initié, grâce à notre vice-présidente Marlène Louisor, une nouvelle idée. On fait une interview d'un membre pour que les autres membres le connaissent un tout petit peu mieux. Donc ça, ça se fait lors de la réunion fermée, par exemple. On se réunit avec que Resson Aglomération, avec qui nous avons un partenariat, pour cette réunion chaque mois. Et chaque année, vous choisissez une association à laquelle vous reversez 20% de vos adhésions. Pourquoi vouloir aider d'autres associations à travers Rezeup ? Parce qu'on a voulu une association solidaire, proche du terrain, inscrite dans le territoire. Et donc, on choisit uniquement une association essonienne et à but humanitaire ou caritatif. L'année dernière, en 2023, pour la première fois, on a choisi les blouses roses de l'hôpital de Longjumeau. Donc les blouses roses font du soutien aux personnes âgées et aux enfants hospitalisés à l'hôpital de Longjumeau. Et on leur a remis un chèque de 1 500 euros, ce qui représente quand même près d'un tiers de leur budget de fonctionnement. C'était assez intéressant. Et cette année, nous avons choisi, quand je dis nous, ce sont les membres qui choisissent, on propose l'association et on vote pour l'association qu'on souhaite soutenir. Cette année, c'est le Sourire d'Erwan, qui est une association qui se trouve au Grange-le-Roy et qui va soutenir l'hôpital de Bullion et la Caisse des écoles aussi de cette ville. Voilà. Et en plus, le président, c'est un hasard, mais fait partie aussi de cette... et le président de l'association est membre d'azop ces années. Donc voilà. Donc chaque année, on va changer d'association et on verse 20%. Sur votre site internet, pour revenir un petit peu sur vos rendez-vous, etc., vous dites aider les entrepreneurs dans leurs projets et les aider à se développer. En quoi consistent ces aides ? Ce sont uniquement des conseils ou alors proposez-vous des aides un petit peu plus concrètes ? Non. On va dire... Dans les réunions, c'est plutôt des conseils ou des échanges. Voilà. Après, il peut très bien y avoir des collaborations entre membres. Le business fait partie de Rezop, même si c'est pas l'ADN premier de Rezop. Rezop, c'est vraiment une association très, très particulière. Je fais partie d'autres associations d'entrepreneurs. Il y a une ambiance très spécifique sur Rezop, très conviviale et très solidaire. Et la solidarité et le conseil et l'entraide est très forte. Donc voilà. Je répète toujours, c'est l'échange pour pas que, également, dans ces problématiques, l'entrepreneur se retrouve seul. Voilà. Donc avoir des conseils et des échanges, ça permet des fois de partager et avoir des nouvelles idées qui peuvent émerger dans ces réunions. Vous avez organisé le 23 avril une soirée nommée Rezop fait son pitch. En quoi consiste ce genre de rendez-vous ? Alors, c'était une sorte de concours de pitch. On avait réuni, c'était à peu près une cinquantaine. Et donc, il y avait des petites tables avec des tours de table. Chacun ne rencontrait jamais la même personne. Et chaque table votait pour le meilleur pitch avec un flash code. Et donc, il y a eu, en fait, des finalistes. Il y a eu des finalistes membres Rezop et des non Rezop. Et les 3 derniers et les meilleurs ont pitché à la fin pour élire le meilleur pitcher Rezopper, si je puis dire comme ça, et le meilleur pitcher invité. Et voilà comment ça s'est passé. Toujours avec cette ambiance décontractée, on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux chez Rezop. Voilà. — Donc si je comprends bien, le meilleur pitch a été choisi par l'Assemblée générale et non pas par un jury... — Ah non, non. Tout le monde a voté. Chacun. Chaque pitcher a voté pour lui, pour ce qu'il pensait être le meilleur pitch. Il y en a peut-être qui ont voté pour eux-mêmes. Je ne sais pas. Mais comme les votes étaient secrets, je ne vais pas vous le dire. Mais on a voulu différencier aussi le meilleur pitcher membre et le meilleur pitcher invité. Voilà. — Et l'objectif est-il de multiplier ce genre de rendez-vous ? — L'objectif, c'est d'en faire plusieurs dans l'année. Après, pas forcément sur le même thème. L'année dernière, on avait fait... Rezop fait son cinéma avec des films de membres dans leur métier. On a fait ça au cinéma d'Arpajon, au cinéma premier d'Arpajon. On inaugurait aussi notre nouveau logo et notre nouveau nom l'année dernière, parce que Rezop, c'est le nouveau nom de l'association depuis 2023. Donc voilà. On essaye de faire 2, 3 événements par an. Pas trop non plus, puisque après, les gens sont très sollicités. Il y a beaucoup de réseaux en Estone et beaucoup fondés aussi des événements. On ne peut pas être partout non plus. Il faut laisser aux gens le temps de travailler également. Voilà. — Certaines associations se tournent vers l'entrepreneuriat au féminin pour valoriser les chefs d'entreprises féminines. — Oui. — Votre objectif, vous, est-ce de regrouper tout le monde, valoriser toutes les compétences ? — Bien sûr. Tout à fait. Il n'y a pas... On n'a pas, je pense, à Bouge ta boîte qui est, en fait... Le réseau féminin d'entrepreneurs, nous, on est ouvert à tout le monde. Et donc... Et au contraire, je pense que la mixité enrichit l'association plutôt que de faire une nation spécifiquement féminine ou masculine, je dirais. Donc non, non. Nous, c'est ouvert à tous. Alors ouvert à tous, attention. Ça veut dire qu'il faut avoir un CABIS, il faut avoir une RC pour rentrer chez Rezop. On ne peut pas... Si on n'est pas inscrit, si on n'est pas officiellement entrepreneur, on ne peut pas s'inscrire chez Rezop. C'est important. — Sur votre site, vous mettez notamment l'accent sur une présentation en une minute lors, du coup, de vos réunions. — Ouais. — Quand on est chef d'entreprise, est-ce que ce savoir pitcher, savoir capter l'intention d'un auditoire en une minute, c'est un petit peu la base ? — Alors c'est pas la base, mais c'est important. Dans les réunions, si, en effet, on s'étale un petit peu trop, il faut que tout le monde puisse passer. Donc déjà, il y a assez de contraintes de temps, évidemment, que vous avez aussi en radio. Donc en une minute, c'est pas mal. On peut dire pas mal de choses. C'est vrai que c'est un exercice qu'il faut apprendre à maîtriser. Lorsqu'on commence, c'est pas forcément évident. Tout le monde n'aime pas forcément parler en public. Mais à force de le pratiquer, eh bien on s'améliore et on prend de la confiance en soi. On sort au début de sa zone de confort. Et après, ça devient une zone de confort à force de le faire. Voilà. Donc une minute, ça permet que tout le monde, lors de les réunions, puisse passer. — Et pour revenir un petit peu sur les conseils, quels sont ces conseils apportés ? Donnez-vous des conseils sur notamment le management d'une équipe et le bien-être au travail. — Le conseil, il est pas formalisé. C'est-à-dire que si un membre évoque une certaine problématique, etc., peut-être un autre membre va lui dire « je devrais faire comme ça », etc. — C'est très informel. D'accord ? Il n'y a pas d'organisation. On ne prend pas de note en disant « telle personne a telle problématique ». On va régler ça comme ça. Nous, l'association n'a pas cette vocation-là. C'est les membres qui apportent de l'aide aux autres membres ponctuellement. Voilà. — Merci, Hervé Daniel, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. — Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. — Pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site Internet et notre application radiosensation.fr. — Merci, Hervé Daniel.